Devenir propriétaire, ça demeure tout un défi par les temps qui courent, surtout pour ceux et celles qui veulent acheter une première maison. Bon, on le sait, depuis le début de la pandémie, il y a pas mal plus de gens qui veulent acheter une maison que de gens qui souhaitent vendre leur propriété. On ajoute à ça les prix qui ont complètement explosé. Pour vous donner une idée, depuis cinq ans, le prix de vente moyen des maisons unifamilières pour la région de Sherbrooke a connu une importante hausse. On parle d'un bond de près de 140 000 $. Le marché est tellement fou qu'il y a des couples qui retournent vivre chez leurs parents. Le fait de rester chez ma mère, je paye pas cher, je mets beaucoup d'argent de côté. Si on veut une maison de notre goût, il faut quand même avoir une certaine mise de fonds d'accumuler. Donc, c'est pour ça qu'en retournant chez nos parents, ça nous permet de mettre plus rapidement de côté et de payer plus rapidement notre terrain aussi. J'ai plein d'amis à l'entour de moi qui ont commencé leur grossesse ou qui ont déjà leur petit coin de chez eux. Mais c'est parce qu'ils ont investi avant la pandémie. Mais moi, depuis la pandémie, je vois pas rien de disponible qui est d'attrayant pour moi. Fais-moi un petit peu en suspens le projet d'être maman dans le futur, d'être maman plus rapidement. Peut-être que je vais être maman à 28 ans au lieu d'être maman à 25 ans, comme je l'ai toujours espéré. Les courtiers immobiliers sont nombreux à le dire, c'est pas facile en 2022 de venir propriétaires. Oui, bonjour, ici Jérémy Lacroix. Oui. Pour les premiers acquéreurs, c'est sûr que c'est très difficile en ce moment. Beaucoup des gens, oui, qui attendent de quitter chez leurs parents, qui ont des très bons emplois, puis que ça fait un an, deux ans qu'ils cherchent, puis qu'ils seraient déjà quittés, mais qu'ils restent là en ce moment. On a des clients avec qui on a fait des dizaines d'offres avant d'être capable de trouver une propriété. Il y a un inventaire beaucoup plus bas qu'à l'habitude. J'ai peur pour mon fils qui, je me dis, « Crime, quand il va arriver à l'âge d'acheter une propriété, ça va être quoi? Est-ce que ça va être encore possible? Est-ce que ça va être encore accessible? » Je pense que d'accéder à la propriété le plus rapidement possible, c'est vraiment très important. Au moins, essayer de trouver le 5 % de comptant pour accéder, puis se donner un délai raisonnable, je vous dirais, au moins un plus de six mois, puis commencer à regarder à l'avance beaucoup avant qu'on soit capable de refaire l'équilibre qu'il y avait avant. Ça va prendre longtemps. Donc, moi, je pense qu'il faut se lancer le plus rapidement possible. Il faut par contre être très patient, mais il ne faut pas lâcher parce qu'on finit tout le temps par trouver pour nos acheteurs. Pour nous, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas les recherches parce qu'on retourne chez nos parents. Moi, je vous souhaite du bonheur, puis que nos projets se réalisent.